hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée à podman dans cette quatrième vidéo dédiée à podman on va s'intéresser à la découverte un petit peu des images la gestion des images avec podman les principales lignes de commande ça reste extrêmement similaire à docker pas dire complètement identique donc on va découvrir ça ensemble avant de commencer quand même petit rappel on avait vu ça lors de la première vidéo mais juste rappel qu'est ce qu'un conteneur qu'est ce qu'une image alors finalement le conteneur porte je dirais assez mal son nom par rapport aux conteneurs multimodaux qui existe qui existe dans la vie courante qui sont sur les camions etc puisque le conteneur finalement fait référence à un package qui est actif on va dire donc via un processus et l'image c'est finalement ce package mais en mode inactif donc c'est l'image finalement qu'on va pouvoir transporter facilement la mettre quoi la disposer quelque part et ensuite la lancée ce qui va permettre de la lancer sous forme de conne au conteneur donc une image d'un un conteneur ça c'est quelque chose qui est important une image peut donner un à plusieurs conteneurs donc si vous avez un applicatif que vous souhaitez le commercialiser le diffuser au plus grand nombre à l'image c'est bien sûr un des modèles extrêmement pratique pour pouvoir diffuser un applicatif le livret le versionner également donc ça c'est quelque chose qui est assez assez sympathique donc l'image on va dire c'est l'enveloppe et le conteneur c'est l'activation du processus au sein de cette enveloppe pour bénéficier de l'environnement tel qu'il a été défini au sein de l'image alors dans les commandes qu'on doit que l'on retrouve on n'a pas de man donc images on retrouve comme ceci mais vous voyez qu'il ya beaucoup d'actions qu'on peut faire sur les images vraiment beaucoup beaucoup de choses donc on peut faire un poids de man ls on voit qu'on n'a pas de on n'a pas de d'image d'image présente localement quand on fait un poids de man images et laisse c'est vraiment un scan local des différentes images que vous avez pu télécharger pour utiliser localement vous avez la possibilité ensuite de passer des options à cette commande par exemple une no heading qui va permettre de supprimer l'entête ici donc c'est pas c'est pas le meilleur exemple puisque là pour l'instant on n'a pas de on n'a pas d'image on peut faire un poids de man pool engine par exemple est spécifié donc ce qu'on appelle un tag le tag ça va être la version que l'on souhaite utiliser donc si on passe la latest ça va être suivant comment le fournisseur de l'image à tag et son image à l'état ça devrait être normalement le dernier la dernière version de son applicatif sinon on peut passer une une sème version par exemple 1,20 et quelque chose nous on va passer le latest comme ceci voyez que là par défaut donc il est parti il télécharge et il télécharge donc il nous indique qu'ils téléchargent de docker points ayok et l'arregistré que vous retrouvez plus classiquement avec le docker hub donc si on tape ici voilà docker hub comme ceux ci on va rebondir dessus ici donc en fait si on prend le engine x on fait une recherche engine ça va correspondre à celle ci derrière donc il fait le téléchargement de l'image première chose il check les signatures de cette image pour s'assurer voilà la conformité de cette image et ensuite il va télécharger différentes couches vous voyez avec des identifiants par couche c'est vraiment le fonctionnement par layer ce qu'on appelle des containers donc ça c'est quelque chose qui est aussi très important on aura l'occasion de revenir dessus faut bien comprendre que les layers c'est un empilement les les images sont un empilement un empilement de layers et ces layers font ce qu'on appelle du copy on write c'est à dire que à chaque fois qu'on réutilise une image on considère qu'on ne supprime jamais rien ça reste simplement voilà on va on va venir compléter l'état actuel de la d'un élément et on va on ne va jamais supprimer ce qui existait avant par exemple si on doit résumer imaginons on a une image qui dans un fichier quelque chose vaut 1 ensuite vaut 2 c'est très schématique c'est juste pour les gens qui ne connaissent pas ce principe de copy and write si par exemple ici on passe de 1 2 et ensuite on repasse à 1 ça veut dire que la data de 2 reste quand même présente quelque part donc ça c'est quelque chose qui est très important par exemple si un jour vous créez une image avec un mot de passe si vous dites à moi j'ai créé cette image avec un mot de passe c'est pas grave j'allais le supprimer au niveau de l'image si vous ne supprimez pas le layer en question le mot de passe restera stocker donc ça c'est quelque chose qui est très important également donc là si on fait un pot de man images ls on se retrouve bien donc du coup avec notre image qui est présente et si on le passe avec nos heading voilà comme ceux ci ça permet notamment si vous avez des scripts que vous voulez lancer sur ces images sur cette liste d'image ça permet d'éviter d'avoir simplement l'entête c'est quand même ça peut être parfois assez pratique alors vous voyez que l'image ici elle a un identifiant unique donc c'est ce qu'on appelle un char char one en l'occurrence ici et ou un chat 256 le petit doute c'est pas grave et donc derrière si on passe un tir et q comme ceci on va récupérer uniquement la id qui est là c'est à dire qu'on va pouvoir appliquer la même chose que ce qu'on a vu précédemment quand on veut par exemple agir sur un groupe d'image on va pouvoir utiliser tout simplement le dollar comme ceci et reprendre donc les identifiants via cette manière c'est donc derrière ben voilà par exemple si on veut supprimer des images on va pouvoir interagir avec de cette manière si on va voir juste après images et laisse c'est bien mais en fait c'est presque long donc du coup il existe images comme ceci ça revient à images ls tout simplement derrière il est possible également de remettre en forme le la sortie de images ls ou images c'est exactement pareil donc si on le fait comme ceci voilà on va pouvoir être en forme de table et choisir les champs que l'on va pouvoir reprendre donc ça c'est aussi quelque chose qui est important si vous voulez avoir d'autres informations vous pouvez faire un image ls tiré tiré elle bien sûr toujours le réflexe et là vous allez retrouver différentes informations sur des options vous allez pouvoir passer ici d'ailleurs voilà c'est celui ci qu'on retrouve alors parfois faut se méfier les haïdi voyez ici c'est complètement majuscule ici à une majuscule avant et il ya quelques petites subtilités et qu'on retrouve pas des subtilités identiques à docker voyez par exemple ici ces images haïdi ça ne correspond pas à l'entête exactement quoi strictement avec la casse également et c'est on peut l'afficher au format json bien sûr tiré format json comme ceci et là du coup on se retrouve avec une liste au format json qu'on va pouvoir exploiter avec des outils comme jq par exemple etc on va pouvoir filtrer sur les images dangling donc les images dangling il faut le savoir ça existe c'est des images en fait qui sont qui sont un peu perdu alors quoi nous on n'en a pas donc on peut filtrer sur le statut de l'image en l'occurrence dangling ou non ou non et derrière c'est des images qui sont sans nom sans nom parce qu'elles ont été buildés localement et pour diverses raisons elles peuvent se retrouver sans nom sans tags sans rien du coup elles sont à none partout si vous faites un docker images ls alors si on veut chercher une image on peut faire podman search search pardon n jinx comme ceci et là on va rechercher les images voilà qui vont ressortir et il va se baser sur différentes registries qui sont configurés pour pouvoir dire ok tout ce qui contient n jinx je suis capable de les listes et je vais te les fournir un petit peu comme à péter cache search ou ce genre de choses on peut retrouver la configuration souvenez vous donc si vous allez dans la vidéo précédente quand on a fait notre install via les sources on a copié brièvement un fichier dans 4 slash etc containers registry point conf et derrière on se retrouve donc c'est du format tommel donc avec des séparateurs de blocs de cette manière ci et on va se retrouver derrière avec des éléments de configuration par rapport justement à la gestion de cette de cette registrie on a également tout on a les politiques on verra ça plus tard ouais c'est tout pour ce point là on peut aussi également retrouver mais nous ça doit pas être notre cas une conf et ça c'est important à voir en tête c'est dans donc la différence entre podman et docker s'il y en a une pour l'instant à noter un petit peu c'est que souvenez vous il ya du route laisse du route foule c'est à dire avec l'utilisation de user route comme le fait docker par défaut ou sans l'utilisateur route et derrière ça signifie une chose principale c'est à dire que podman est capable de gérer du stockage soit pour le user route soit pour les autres utilisateurs ça veut dire que dans la home il va être en mesure de stocker des éléments ou de prendre en compte des éléments de configuration dans la home de l'utilisateur donc derrière on a fait notre podman pool engine alors d'ailleurs voilà si on repoule une image qui a déjà été poulée vous voyez que ça va très vite puisque finalement il vérifie la présence des layers d'ailleurs si vous avez des layers qui sont partagés entre images on peut avoir une image un engine ce c'est pas php et puis un engine ce simple et bien si on croise les deux on va avoir potentiellement des layers qui sont partagés qu'on va faire des économies puisque ces layers vont pas être re téléchargés et derrière on va gagner aussi beaucoup de temps pour le téléchargement si on veut supprimer des images on peut faire un donc première chose il nous faut lister les images on peut le faire avec images comme ceci et puis derrière on peut utiliser images rm et soit l'aï dit soit l'identifiant de l'image précise en précisant bien sûr le tag les tests voilà on peut le faire comme ceux ci on peut le faire également en mentionnant comme images en mentionnant rmi tout simplement comme ceux ci et on va pouvoir supprimer l'image en question donc si je refais un image liste là je n'ai plus d'image alors où sont stockés les images très bonne question donc derrière on va faire un podman info et dans le trouver des routes notamment et vous allez voir que voilà pour l'utilisateur en question par exemple ici eh bien on va retrouver du stockage comme je vous disais donc on est au niveau de l'utilisateur donc on est route laisse et derrière on va pouvoir donc je laisse retrouver tout ce qui a été lancé ou attenant à notre utilisateur pour podman donc voilà en route laisse derrière bien sûr on peut se connecter à une enregistrée comme docker login on a podman login qu'on retrouve comme ceux ci donc là je sais plus si ça fonctionne encore cette affaire ouais ça fonctionne voilà donc je peux on verra pousser construire des images pousser des images etc derrière ce qui est intéressant également c'est la commande podman historique on a déjà vu au niveau de docker un bien sûr donc comme ceux ci podman historique donc on parlait des layers justement tout à l'heure donc les tests ah oui alors n'existe plus hop 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 on va la retélécharger poule penjinks voilà donc il re télécharge voyez chaque layer puisqu'on a tout tout supprimé assez vite voilà et donc derrière on va faire un history et le history souvenez vous un petit peu quoi souvenez vous pas on retrouve ici donc l'ordre alors normalement le plus ancien est en bas et le plus récent est en haut l'ordre de on va dire de constitution de l'image à partir des commandes qui ont permis via le docker file finalement donc la réalisation donc le docker file qui le fichier qui permet de créer des images en tout cas ce standard de lister les les différentes couches en fait qui ont permis de créer cette image avec différentes commandes qui ont été passées voyez que les commandes sont trunquées ici donc on peut passer à un tiré tiré no trunk et là ça va vous sortir alors mochement l'intégralité des commandes qui ont été passées notamment voyez ici une très très grosse commande qui a été passée mais si vous voulez l'affiché plus proprement vous allez pouvoir repasser hop on va le faire direct comme ça ici comme ceci quelque chose de plus propre donc du coup on a pu les espaces mais vous voyez qu'on a les commandes quoi les lignes en entier ici voyez on retrouve le mainteneur etc donc des des éléments de définition de des caractéristiques de notre image des variables d'environnement de notre image et puis ici voyez ici un gros layer ici qui est constitué de plein de commandes d'installation c'est plutôt une bonne un bon usage pour la constitution d'une image voyez tout est dans et dans le même dans le même la couche et derrière on voit le untry point qui ce qui est finalement l'élément qui permet de lancer l'image on verra sous forme de container donc c'est ce process là qui est celui qui fait que notre container est existant quand il est lancé voilà donc c'est un peu tout pour aujourd'hui on verra encore pas mal d'autres choses notamment sur la constitution des images et c'est n'hésitez pas à commenter à mettre des pouces bleus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne partager ses vidéos autour de vous et je vous dis à très bientôt sur le zafki teams à 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4